La Guinée atteint les demi-finales de la 4e édition de la Cannes U23 qui se tient au Maroc. Ce, grâce à son nul 1 but partout face au Ghana ce soir au grand stade de Tangier dans le cadre de la 3e et dernière journée dans le groupe A où le Sili Espoir termine 2e 4 points et plus 1 derrière le Maroc. Pourtant dans ce match, c'est le Ghana qui a ouvert le score en 1er. Sur une passe de Fatahou Abdul, Emmanuel Djebois a donné l'avantage au sien à la 33e minute. Un résultat qui donnait de l'espoir aux Ghanéens pour une éventuelle qualification parce qu'aucun résultat ne pouvait leur permettre d'aller en demi-finale si ce n'est une victoire. Mais c'était sans compter sur la réaction guinéenne. D'abord, le sélectionneur Morla Sissé va procéder à deux changements qui vont changer le cours du match. Foude Kamara va céder sa place à Al-Sin Suma à la 57e minute et Salif Suma aussi va être remplacé par Al-Ghassimba à la 58e minute. Deux minutes plus tard, le Sili Espoir va obtenir légalisation par l'intermédiaire du capitaine Ibrema Breze Fofana à la...